L'organisateur de cette transat me fait venir à Puerto Rico, Gran Canaria pour réaliser un film promotionnel. Il s'agit d'une transat en flottille, une quinzaine de voiliers à convoyer pour une base de location, ainsi que des voiliers privés. Arrivé au Canary, je me suis retrouvée parmi tous les équipages qui se connaissaient déjà, car ils avaient préparé leur transat depuis une année. Ils sont tous partis de la région Provence-Var et avaient donc une idée de la flottille. C'est bon ? Oui, c'est prêt. Si tout va bien, tu vois. Dans deux heures, dans une heure, trois quarts, on doit pouvoir partir. Il y a peu de survie. Il faut être là-dessus. Autrement, c'est tout bon. On est partis. OK. Je suis arrivée sur le voilier Funambule, un seul Odyssée 38, dont le skipper avait été congédié. Trop de pastis. L'organisateur m'a demandé de le remplacer, ce que j'ai refusé, car je suis venue pour réaliser un film. Alors, il me demande d'être seconde et responsable des liaisons radios. Afal bala, afal bala, de Funambule, 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 je vous entends 5 sur 5. À toi ! Pour replacer le skipper, un jeune Anglais au chômage, Mike, fut trouvé dans le port. Bon régatier en manche, il n'a par contre jamais fait une transacte. Tous les deux, nous nous rendons compte que Funambule est loin d'être prêt pour une transacte. Sur Funambule, nous sommes 5. Jeff, un Irlandais. Yves, français. Mike, anglais. Et deux Suisses, Eric et moi. Avec les conseils reçus et intuitivement, le skipper et moi commençant le contrôle de tout le bateau. Moteur, électricité, VHF, je passe sur le reste car c'était le bordel. Fusible rouillé, VHF fixé avec de la toile collante sur la table à cartes. 3 jours à réparer, installer, coudre, bricoler, nettoyer, trouver le matériel sur une île qu'on ne connaît pas, puis acheter l'avitaillement pour 4 semaines. Les aliments à base de vitamine C, chou, ail, oignon, citron, carotte se gardent bien. Fruits frais et secs, pâtes, riz, pommes de terre, conserves, saucissons, chocolat, farine, levure, biscottes, biscuits et de l'eau. En plus des réservoirs du bateau, une cinquantaine de bouteilles d'eau minérale, ainsi que de jerry can de 20 litres de carburant. Les autres bateaux sont presque tous partis, chaque jour 2 ou 3. Alors que les autres partent, je fais le tour du port en demandant à gauche et à droite le comment du pourquoi en visitant d'autres bateaux. Je n'ai aucune idée pour la préparation d'une transat. Quelques jours après, nous partons aussi. Nous versons quelques gouttes de champagne à la mer pour nous souhaiter bon vent. Étant la seule avec une licence radio, je suis responsable des liaisons BLU avec le bateau de l'organisateur et les autres. Quatre fois par jour, on se contacte pour prendre et donner des nouvelles. La position, l'état de la mer, la météo, la vie à bord. 23 degrés 51 ouest. Au bout de quelques jours de navigation, Funambule présente différents problèmes. D'abord, le pilote automatique tombe en panne, il est irréparable. Pas grave, on barre. Le GPS ne donne plus de position pendant 3 jours. Avec la guerre du Golfe, les Américains en ont décidé ainsi. Pas grave, nous avons un sextant. Avec mes quelques notions en astronavigation, une position approximative à plus ou moins 30 000 est acceptable. Les deux belles dorades que nous pêchons sont plus que bienvenues, car la viande que nous avions fait mariner au départ à l'huile d'olive et épices, bonne pour une semaine, a été dégustée. Le rouleur de la grand voile casse, réparation faite, mais par une moule de 4 à 6 mètres. Et le plus embêtant, les deux batteries se sont vidées sans que la personne, qui est de car pendant 4 heures, ne s'en rende compte. Nous découvrons que la BLU et le pilote automatique sont connectés sur la batterie du moteur. Sur la BLU, il reste juste assez de puissance, une vingtaine de secondes, afin que je puisse émettre notre problème, notre position en mer. Et finit. Puis ce fut le retour à la navigation traditionnelle, sans électricité. Pas de VHF, pas de moteur, pas de lumière et pas de feu de navigation, sans pompe de cale, sans frigo et pas de GPS. Mais c'était un voilier, et un voilier, ça dévoile. Au gré du vent, nous avançons, mille par mille, trois jours sans le moindre souffle, une mer d'huile. Alors, on dérive dans une immense houle, haute d'une dizaine de mètres, trop longue, une colline. La grande voile pend lamentablement, flap, 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 flap. Alors, le plus jeune de l'équipage, le Suisse, pour qui c'est la première navigation à mer, commence à paniquer. Si nous n'arrivons jamais, si on meurt de soif, si personne ne nous trouve, si, si. Par peur de manquer, il cache les allumettes. Il compte sans relâche le nombre de mille qu'il nous reste à faire. Je découvre l'Irlandais qui se rase à l'eau minérale. Un certain lait, c'est aller, s'installe parmi les quatre hommes. Le skipper dort la plupart du temps. Un autre problème. Un jour, un des équipiers ne se réveille pas. Je découvre qu'il participe à la transat pour essayer de se passer d'amphétamines, ce que personne ne savait. Le skipper et moi devons décider. Faire un détour au cap vert et le débarquer ou lui donner une chance et continuer avec nous. La deuxième solution est choisie et il tient le coup. Je décide de réunir l'équipage pour une discussion de mise au point et de survie éventuelle. Ne pas gaspiller, comment faire une petite lessive à l'eau de mer, comment récupérer l'eau de pluie qui s'écoule de la grand oeil dans un bidon que j'ai pendu sous la baume, nettoyer de temps en temps le plancher qui devient poisseux. Étant la seule nana à bord, il compte sur moi. J'aime les bougies et nous en avions acheté. Mises dans un immense bocal de cornichons vide, elles sont les bienvenues pour éclairer un peu le carré. Gardez les torches pour éclairer un minimum de temps le strict nécessaire, par exemple la table à cartes. Fixez une petite pile sur l'ampoule du compas. Se dirigez la nuit avec les étoiles. Mon quart de nuit se passe sous Orion. Un coup d'œil sous le compas, cap 275, 270, 280. Il faut bien le garder ce cap autrement. Comment garder le moral ? Un catamaran nous dépasse à environ 2000. Un espoir. Je monte sur le pont, appelle, crie, sort la corne de brume. Pas de réponse. Il continue son chemin. Une semaine plus tard, juste avant le coucher du soleil, j'aperçois à l'horizon une voile minuscule, vite, des signaux avec les torches et le bateau s'approche. C'est un des voiliers de la flottille dont le skipper avait entendu mon message. Des problèmes de moteur l'ont obligé à retourner sur les Canaries. En repartant, il a repris la mer en suivant exactement le cap 275 vers notre dernière position et nous a retrouvés. La houle ne nous permettant pas de nous mettre à couple. Notre annexe est gonflée, les gilets de sauvetage sont mis et nous cherchons une batterie en prêt. Puis, c'est au tour du redémarrage du moteur. Oh que c'est sympa le bruit d'un moteur. Nous fêtons l'événement à la bière irlandaise car les bouteilles de vin étaient bues depuis de belles lurettes. ... Notre carburant commence à manquer, arrive un voilier faisant route à l'ouest et il s'arrête. Au moyen d'un cordage, il récupère notre estagnon vide et nous le rend plein. ... Quelques jours plus tard, nous fêtons Noël avec la bouteille de champagne que nous avons gardée pour notre arrivée au Marin en Martinique. ... Nous restons combien ? ... 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 De l'eau aux bouteilles chouette-couricaines, et montuellement les petits biens qui prennent au roi. Comment on fait de bien-être à des canapés, et aux sardines avec de la mayonnaise. Bon appétit ! Merci de ce bon dîner. Santé ! Santé ! Et enfin les alizés se lèvent. Nous terminons avec 20 à 30 nœuds de vent, au portant, comme il se doit, et arrivons heureux en Martinique. Par contre, j'ai beaucoup de peine à quitter le bateau. Le premier petit ponche ne fait qu'accentuer mon émotion et je pleure comme une madeleine. Nous sommes les derniers de la flottille. En arrivant au port du marin, nous sommes les derniers de la flottille. Nous sommes un peu étonnés et déçus, car malgré mon message leur annonçant notre arrivée, aucun des participants nous accueille. Pourtant, tel que filmé par l'un d'eux, l'arrivée des autres était fêtée. Pour conclure, si cette transat était, disons un peu tendue, due au problème, il y a eu par contre plein de bons moments positifs, entre autres les baignades, la cuisine, la navigation en chanson, «Elle Britannia, Britannia rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. I'm singing, just singing in the rain. » Nous avons mis quatre semaines pour cette traversée. Pour moi, un excellent apprentissage de la vie à bord, surtout lors d'une longue traversée sans possibilité d'escale avec des équipiers qu'on ne connaît pas.